Ils ont obtenu des passeports, ils ont été scolarisés ouverts par l'équité. On sait que notre pays a un gros potentiel, on sait qu'au niveau des ressources humaines, nous sommes bien dotés, mais on sait également que les défis sont très importants. Et on s'est dit à travers Guinée Inclusive, le Forum de l'Inclusion, on pourrait donner la parole aux différents acteurs, que ce soit les instruments étatiques et Dieu seul sait qu'il y en a, mais également les partenaires au développement qui mettent beaucoup d'argent mais beaucoup d'énergie pour accompagner le pays dans son développement, mais également les acteurs non étatiques, les ONG qui font des choses extraordinaires, la diaspora, les Guinéens eux-mêmes en tant que citoyens. Il y a tellement de choses qui se font justement dans le cadre de la solidarité, dans le cadre de la bienveillance. On s'est dit que l'événement Guinée Inclusive pourrait être une belle plateforme, le début d'une réflexion, mais aussi le début d'une action commune des Guinéens pour bâtir une Guinée où chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice. Nous sommes dans une transition qui se veut inclusive et apaisée. Et nous sommes, comme je viens de le dire, nous sommes dans un pays qui a décidé d'être inclusif pour les Guinéens à travers, je le disais tout à l'heure, la devise « Travail, justice, solidarité ». Donc on s'est dit qu'on allait profiter des ODD, des OIT de développement durable et de l'agenda 2030 pour justement faire de telle sorte qu'aucun guinéen ne soit laissé de côté. Et vous l'avez remarqué dans ce pays, depuis l'avènement du CNRD, on parle d'assises nationales, de concertations, de dialogues inclusifs. On a vu l'immersion, donc on sent clairement la volonté des autorités, la volonté du président de la transition, du premier ministre, docteur Bernard Gommou, du gouvernement, de mener des actions qui vont dans le sens de prendre en compte les préoccupations et les avis de chaque Guinéen. Donc cet événement, nous l'espérons, sera le meilleur moyen pour chacun d'apporter sa contribution. Les attentes déjà, c'est d'arriver à réunir le maximum d'acteurs possibles. L'autre attente, c'est d'arriver à lancer cette étude sur la perception que les gens ont de l'inclusion qui va être un élément concret, un élément scientifique à partir duquel les différents acteurs pourront bâtir leurs prochaines interventions. On s'attend à ce qu'il y ait un engagement beaucoup plus concret, on s'attend à ce qu'il y ait un cadre de concertation et de coordination des acteurs de l'inclusion, on s'attend à ce qu'il y ait une feuille de route et on s'attend à ce qu'il y ait une publication derrière pour permettre à chacun de savoir ce qui a été dit, ce qui a été proposé. On s'attend à ce qu'on mette en place des indicateurs en termes d'inclusivité, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de choses positives qui soient faites pour le bonheur de la Guinée et des Guinéens. Il y a plusieurs activités qui sont prévues et parmi ces activités, il y aura des panels d'échange qui vont permettre aux personnes intervenantes de venir nous exposer les problématiques majeures en lien avec le domaine dans lequel ils évoluent. Nous avons les instruments de l'inclusion qui existent et à l'Anafrique, il y a d'autres instruments aussi de l'inclusion qui viendront pour nous présenter un peu ce qu'ils font sur le terrain pour, si vous voulez, renforcer cette problématique d'inclusion pour que chaque Guinéen puisse profiter de la richesse de notre pays. Alors, en marge de cette activité qui concerne les interventions, mais il y a également des expositions. Les expositions sont prévues. Nous avons aussi des tables rondes qui sont prévues par thématique d'inclusion parce que déjà nous avons identifié cinq thématiques d'inclusion importantes. Donc, à travers les différents pôles d'inclusion, nous avons eu beaucoup de thèmes sur lesquels il va y avoir des personnes ressources que nous sommes en train d'identifier et dont nous avons déjà quelques-uns et qui vont nous faire des communications là-dessus. Et il y aura également des ateliers thématiques. Parce que quand vous prenez le problème d'inclusion, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui interviennent dedans. Et nous avons prévu donc des ateliers thématiques pour que, à l'occasion, que certains start-up, certains jeunes puissent venir pour pouvoir, surtout dans le domaine du numérique, voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils s'insèrent, pour qu'ils puissent profiter aussi de cette avancée technologique. Alors, nous avons également prévu des échanges, parce qu'au finish, nous aimerions que cette dynamique qui est enclenchée, maintenant, elle puisse se pérenniser. Donc, il y aura une plateforme qui sera mise en place, une plateforme d'échange, pour que les remontées d'informations sur les problématiques de l'inclusion à l'intérieur puissent être connues et que les citoyens puissent participer. Parce que quand on parle de l'inclusion, ça veut dire qu'on est tous enclenchés à ce que personne ne soit mis de côté. C'est d'ailleurs notre slogan, aucun Guinéen ne sera mis de côté. Il y a plusieurs groupes qui se sentent marginalisés, donc exclus. Alors, quelquefois, les gens sont exclus, sans même pouvoir mettre un mot là-dessus. C'est pour ça que ce forum aura au moins le mérite, n'est-ce pas, de mettre le doigt sur ce que c'est que l'exclusion, à partir de laquelle on pourra parler d'inclusion. Alors, quand on parle d'inclusion sociale, c'est à la fois très vaste, et on va essayer simplement, dans ce pôle, de voir les problématiques majeures et essayer, avec tous les acteurs qui vont participer à ce forum, d'apporter quelques idées, quelques pistes de solutions, quitte à ce que les acteurs, après, prennent ces pistes, prennent ces solutions pour les mettre en œuvre. Sur le pôle de la finance inclusive, j'aimerais vous dire d'abord que, au fait, l'inclusion financière rend compte un peu des possibilités qu'un individu, que des entreprises, des communautés, ou même des unions de femmes ou de jeunes ou de personnes à handicap peuvent accéder à des produits et services financiers à moindre coût. Aussi, c'est de permettre à ces jeunes-là de pouvoir aller ouvrir un compte bancaire, de permettre à des femmes de pouvoir se formaliser, soit à travers un agrément au niveau du ministère de la décentralisation, pour avoir accès à des produits financiers, soit à travers la PIP ou à travers un RCCM qui peut être émis. Et donc, sur ce pôle, ce que nous allons faire, c'est que nous aurons un partage d'expérience, déjà, avec des personnes expérimentées au niveau national et au niveau international. Nous allons voir des modèles de réussite, parce qu'on sait tous que, dans ce pays, il y a plusieurs projets de développement qui touchent à l'inclusion financière. Cependant, on est toujours en train de parler de l'accès au financement, donc de mettre l'accent sur l'éducation financière. Donc, il y aura ces débats qui vont se développer. Et ensuite, nous allons aussi revoir tous les textes législatifs qui existent en Guinée, qui couvrent le secteur bancaire. Pourquoi, jusqu'à présent, on n'arrive pas à offrir, à travers les banques, les institutions de microfinance, des produits et des services financiers qui sont adaptés aux femmes, aux jeunes, aux personnes vivant avec un handicap. Pourquoi ? Et donc, cette revue sera faite. On va adresser ce sujet, bien évidemment, avec l'APB, l'Association professionnelle des microfinances, avec la Banque centrale, pour voir un peu ce qui peut être fait à ce niveau. Et ensuite, nous allons aussi mener la réflexion sur comment, maintenant, aller en avant en associant, même dans les initiatives de formulation de projets concernant la finance inclusive, les jeunes et ces couches vulnérables. Donc, nous allons toucher à ces points aussi pour pouvoir sortir de là avec réellement des idées innovantes. Parce que c'est ce qu'il faut. On parle toujours des mêmes thématiques dans ce pays, mais on n'arrive pas à trouver de solution. On espère, à travers Guinée inclusive, qu'on aura réellement, au sortir de cet événement, des solutions qui pourront permettre à l'écosystème entrepreneurial de vraiment évoluer. Et donc, il y aura aussi, parce qu'on sait, si dans ce pays, la finance inclusive marche, on sait aussi que ceci va permettre à réduire la pauvreté dans le pays. Quand on voit une femme, par exemple, qui est à Beyla, qui est dans l'agriculture, un groupement de femmes qui ne sont pas formalisées, comment est-ce qu'elles peuvent avoir accès à un financement pour développer leurs produits, pour avoir accès à un marché ? Quand on a un jeune aussi qui veut commencer son entreprise, pourquoi jusqu'à présent, en Guinée, on n'arrive pas à avoir des fonds de start-up ? Pourquoi la loi des start-up n'existe toujours pas ? Pour amener les banques à offrir des produits pour les start-upers dans ce pays. Et aussi, on va adresser les produits digitaux. Aujourd'hui, on sait tous qu'à travers la finance digitale, on peut avoir accès quand même à certains services financiers à travers ces produits, mais comment avoir encore des produits qui seront mieux adaptés, plus adaptés pour avoir réellement la possibilité que toutes ces couches vulnérables puissent profiter de ces différents produits à coût moindre. de ces différents produits